Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Vous êtes sur l'émission matinale que vous offre Guérita TV Monde du lundi au vendredi tous les matins. Bienvenue à tous. Nous y sommes donc pour le compte de ce mardi 5 novembre 2024, jour de la réouverture de l'antenne de Guérita TV Monde à Cotonou. Nous lançons donc tout de suite la toute première rubrique de cette émission avec Mathieu Colawole Bocan. Il s'agit bien de la revue des titres. Mathieu Colawole Bocan, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, que nous disent les quotidiens ce matin? On démarre par la guérite mesdames et messieurs, qui met en manchette tournée de sensibilisation de la dynamique chat sur le cancer du sein Christelle où nous avons engagé pour une cause commune et puis comme damnation des auteurs du rap de Steve Amoussou au Bénin, la position du gouvernement togolais. Criette, le général Faletti risque d'isre-prison, ce qui a été déjà fait sûrement, et puis Guérita TV qui met toujours en manchette d'être, mesdames et messieurs, accro de Okoto. Okoto, qu'est-ce que c'est? En tout cas, nous allons y découvrir. Oui, il suffit, mesdames et messieurs, de contacter le numéro 4048 48 84 C'est de l'escagau, l'atifat, vous... Okoto, c'est bien en yoruba, ce qui veut dire des escagaux. Des escagaux prêts à emporter. Prêts à emporter. Vous avez sûrement Okoto, mesdames et messieurs. On y reviendra justement à la fin, mesdames et messieurs, de notre présentation de la une des journaux. Et puis, deuxième journal affiche du jour, Diplomatie culturelle, une 27e œuvre du Palais Royal d'Abomey, restituée au Bénin par la Finlande. Éducation, scolarité gratuite dans le secondaire. Des acteurs réclament l'inclusion des garçons. Scolarité gratuite dans le secondaire. Des acteurs réclament l'inclusion des garçons. Palmarès polémique inutile. Autour des pièces d'identité, le ministre Alassane Seydou lève l'équivoque. Et puis, l'emblème du jour, contenu du projet de loi de finance gestion 2025, les députés en atelier d'appropriation au Palais. Ce jour, matin libre, matin libre qui met présidentiel 2026, si proche, si loin, matin libre qui affiche que la Soneb refute et clarifie, s'agissant bien évidemment de l'indisponibilité des compteurs d'eau promotionnelle. Et puis, la nation, gestion des fonds publics, par le Cresor, une garantie d'efficacité et de sécurité, nous dit la nation, fraternité et restitution des biens culturels par la Fionnande, le tabouret royal cataclé de retour, le Bénin et la Fionnande pour un renforcement de leurs relations d'amitié et de coopération. Et puis, le matinal, qui met coup de répression des infractions économiques et du terrorisme, dix ans de prison requis contre le général Faletti. Et puis, nous allons, mesdames et messieurs, mettre fin à la une des journaux avec la guérite qui met en manchette tournée de sensibilisation, tournée de sensibilisation, voilà, de la dynamique. Chaque Christelle Alioza, Rondon Nungbo, engagée pour une cause commune, comme la nation des auteurs, du rap de Steve Amosou-Bénin, la position du gouvernement togolais, criette, le général Faletti risque dix ans de prison, Latifat Koué. Merci à vous, Mathieu Kolaoua-Lébouka. Nous enchaînons, comme vous le savez très bien, avec la présentation de l'actualité de ce matin présidentiel de 2006. À moins d'un an de l'ouverture des dépôts de candidature pour cette élection de 2006 au Bénin, l'ambiance au sein des partis politiques est plus que fade. Évidemment, la démocratie béninoise sacrifiera-t-elle. Mesdames et messieurs, à nouveau la transition de l'alternance politique, s'interroge. Matin libre, en tout cas, même si la nouvelle loi fondamentale ne laisse aucun doute à ce niveau, l'univers politique actuel du pays ne laisse plus d'un pantois, alors que les dépôts de candidature de l'Atifat pour cette échéance électorale sont prévus pour le 14 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 40 nouveau de la loi numéro 2024-13 du 15 mai 2024, portant modification et complétant la loi numéro 2019-42 portant code électorale en République du Bénin. Rien ne dessine sur le terrain autrement à moins d'un an de cette joute électorale majeure qui confirmera à nouveau la vitalité de la démocratie béninoise. tout porte à croire qu'il y a un désintérêt total des partis politiques quant à cet événement quinquennal. Si depuis l'accession du pays à la démocratie, cette constatation n'a jamais été perspectible, cette fois-ci, elle est de la mouvance à l'opposition. Personne n'ose lancer les hostilités alors qu'à des moments précis des présidentielles antérieures, les Béninois se familiarisent déjà au nom des potentiels challengers. La présidentielle 2026 balaie donc de revêt tous ses affaires. Ambiance avant l'heure de l'opposition à la mouvance, tout le monde se regarde en chien de faïence, d'autant plus que le chef de l'État a clairement signifié lors d'une sortie médiatique, si vous vous rappelez, qu'en ce qui concerne cette élection, il n'y aura pas de débat. Mais non, un an avant, il est évident qu'il s'est donné des moyens autour de lui pour que cette consigne soit mise dans sa mouvance, si cela n'empêche en rien l'opposition de lancer les hostilités et les fragments à avoir également son silence inquiétant, qu'elle n'est pas si sereine possible. Comme vous l'avez annoncé tantôt, dans la guérite, 10 ans de prison requis contre le général Faletti. 10 ans de prison arrêtée, vous vous rappelez lors des élections législatives de 2020-2019 concernant les violences survenues au Bénin. Faletti est poursuivi pour atteindre l'intégrité du territoire national. Au cours du procès de ce lundi, le ministère public a traversé ses réquisitions, mais en exègue la gravité des actes commis par Faletti. Il requiert une sanction exemplaire afin de décourager de futurs troubles. Son co-prévenu, accusé de complicité, pourrait encourer une peine de 55 mois d'emprisonnement et une amende d'un million de francs CFA. Les deux individus avaient été interpellés dans le cadre des manifestations violentes ayant émaillé les élections législatives controversées de 2019, qui avaient conduit à la mise en place de la huitième législature au Bénin. Il convient de rappeler que son arrestation a eu lieu le jeudi 23 janvier 2020 à Paracour, se comportant comme un acte clé des récentes violentes survenues à Savin. Dans le département des Collines, il a été appréhendé dans un hôtel à Paracour, en compagnie d'une femme. D'après les informations, l'attifat rapporté par Frisson Radio, une préquisition a relevé la présence dans sa chambre d'hôtel de gris-gris et d'une somme d'argent notable au cours des dernières violences. Ça s'avère, cet individu avait réalisé des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, s'autoproclamant chef de la rébellion tout en critiquant la police républicaine et l'armée béninoise. Merci à vous Mathieu Bocor, nous poursuivons avec l'actualité hors de nos frontières. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré dénonce la corruption et passe un coup de balai au ministère de l'Action humanitaire. Vous le dites si bien, Ibrahim Traoré dénonce la corruption. Selon le chef de l'État du Burkina Faso, ce réseau a été démantelé suite à une dénonciation. Plusieurs fonctionnaires du ministère de l'Action humanitaire sont aux arrêts et l'enquête se poursuit selon Ibrahim Traoré qui s'exprimait devant le personnel de la présidence à l'occasion de la montée du drapeau national ce lundi 4 novembre. La police a fait un excellent travail d'enquête qui nous a permis de découvrir beaucoup de bien des véhicules, de lusse, un bon nombre de choses en tout cas qui ont été saisies. La faite a été transférée à un tribunal. Si nous ne mettons pas de sérieux dans le contrôle, il y aura toujours des personnes de ce genre qui pensent que tout est permis à déclarer. Dans l'actualité sportive, Griezmann est à l'origine d'une catastrophe de 25 millions d'euros. 25 millions d'euros en refusant de donner suite aux avances du Paris Saint-Germain. À l'été 2016, Antoine Griezmann a conduit le club à la cave de la capitale à se rabattre à Suisse-Désée, l'un des plus gros fiascos de l'histoire du club selon, justement, RFI Sport. Merci à vous, Mathieu Bocor. Vous ne nous quittez pas. Vous restez tout juste avec nous. On se retrouve dans le forum matinal tout juste après ceci.